Salut Jeune ! Salut Jeune, comment ça y est ? Et bien aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire ? On va faire une confiture de tomates vertes, si si c'est vrai. Donc qu'est ce qu'il faut ? Il faut 2 kg de tomates vertes, un peu de gingembre, un peu de cannelle, un peu de sucre, de confiture. Alors voici la recette et une casserole. Donc on va se la faire simple. Tout ce qu'on fait déjà à la base, on lave les tomates, on les prend, on les coupe en petits morceaux. Recette de confiture simple. On les épluche pas, rien du tout. Alors les vertes, les rouges, les mûres, les pas mûres, on fait des petits morceaux. Et on met tout dans les casseroles. Simple, non ? Flac, flac, flac. Ohlà ! Tout dans les casseroles. On va pas se faire chier avec des conneries. Confiture de tomates vertes, rien de plus simple. On coupe en tout petit morceau. On coupe en tout petit morceau. Je le redis ou pas ? On coupe en tout petit morceau. On coupe en tout petit morceau. Après, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc après, ben voilà, ça donne ceci, cela. Ceci, cela. On coupe dedans. Après, on mettra le sucre. On laissera une heure, deux heures. Et on fera chauffer le tout pour une demi-heure ou 40 minutes. A tout de suite. On est toujours sur la confiture rapide de tomates vertes. Alors on met tout dans une casserole. Moi, j'ai mis ça dans une grande casserole, dans une fois-quatre minutes. On met le sucre. Un kilo. Un kilo cinq. Un petit peu de cannelle. Pas trop, parce qu'il y en a qui n'aiment pas. Clac. Et du gingembre. Pourquoi ? Parce que ça donne du goût. Eh ouais, ça donne du goût, du goût, du goût, du goût, du goût. On veut du goût, on veut toujours du goût. Et on mélange tout dans les casseroles. On laisse reposer une nuit ou deux heures. Et après, on fait chauffer une demi-heure de temps. Et on met dans des petits pots. Et les pots, on les retourne. Et voilà. Recette simple, non ? Ciao. Essaye de laisser un commentaire et dis-moi ce que t'en penses. Si ça marche, si ça marche pas. Des patins, coups fins. Et si c'est bon, c'est pas bon. Pareil, la confiture, on peut la manger avec de la viande, du pain, de la confiture. C'est super bon. Et après, t'oublies pas de tout ranger, tout mettre à la poubelle. Ouh, c'est dégueulasse ici. Nice. C'est le bordel, mais c'est normal, c'est une recette rapide. Allez, ciao. Trois heures plus tard, on brasse encore la confiture. Voilà, j'ai mis ça à chauffer. Il y en a pour une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis, on verra ce que ça donne. Pas mal, non ? Et voilà, ça fait deux heures. Une heure et demie. Une heure et demie que ça cuit, ça devrait être bon. On va brasser de temps en temps, forcément. Ah, on coupe le gaz. On va faire le test, le test de la goutte. Donc, on met une coute sur une assiette. Bon, ouais, si ça tient, c'est que c'est bon. Allez, c'est bon. Hop. Et maintenant, on va remplir les petits pots. Alors, pour remplir les pots, c'est simple. On prend les pots. Une douche. Et on remplit. On remplit presque à rebord. On ferme bien le pot. Et on le retourne. Et on le retourne pour la stérilisation. C'est simple. Simple, efficace, rapide. Et voilà, la recette est finie. Sympa. Après, je ne sais pas combien ça fait pour eux. Ça devrait faire 6, 7, 5, 6. Question. Si tu as bien suivi la recette. Si tu as bien suivi la recette. J'ai oublié un ingrédient. Lequel est-ce ? Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, merci. On en faitствен dozens, et des 24, 25, 25 ouis-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501